Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène chez moi à Loche parce qu'il se trouve, je vous en ai pas parlé pour l'instant parce que c'était en cours de construction mais depuis plusieurs mois avec tous les artistes du territoire on s'est rassemblés pour faire une association qui s'appelle Arter et aujourd'hui on a notre premier événement ça fait des mois et des mois qu'on préparait ça on a organisé une journée professionnelle et je vais vous emmener avec moi aujourd'hui pour que vous découvriez ce que c'est Abonnez-vous ! Alors, des journées pro, qu'est-ce que c'est ? C'est assez simple. L'idée de base, c'est de constater que les professionnels, les programmateurs, les politiques, tous ces gens qui sont acteurs avec nous du spectacle vivant et qui nous programment, sont sursollicités. Ils ne peuvent pas venir à tous les spectacles auxquels ils sont invités. Donc là, l'idée de base, c'est toute la journée, les artistes d'artère, on va leur proposer non pas un spectacle, mais un morceau de notre spectacle. Et l'idée, c'est qu'ils ne se déplacent pas pour un spectacle. Ils se déplacent et ils vont voir aujourd'hui, je crois, 6 ou 7 bouts de spectacle. S'ils ont un coup de cœur, ils viendront plus facilement voir et répondre à l'invitation de ce spectacle quand ils vont la recevoir par la suite. Donc voilà, je vous emmène. C'est parti, il est 9h30, on y va. Mon grand-père me disait toujours, il faut faire circuler l'énergie. Ils n'ont pu me parler, les escargots ne parlent pas, surtout pendant l'amour. Et puis, pour exprimer ce qu'ils, elles, ce qu'elles, ils me disent, il me faudrait des mots non hominiens, ni masculins, ni féminins, des mots... Ok, je sors de la première salve. Je vais vous présenter quelques comédiens, artistes divers de l'association Arter dont je vous parlais. Et donc, on va commencer par Didier. Alors Didier, tu sors de scène. Là, je sors de scène et vous ne pouvez pas imaginer le bonheur qu'on a eu. Ben voilà. Est-ce que ce n'est pas frustrant de jouer ? Parce que tu as joué combien de temps de spectacle ? 20 minutes ? 20 minutes. Mais le bonheur était tellement intense qu'on ne peut pas être frustré. On a eu déjà cette possibilité. Donc, savourons ce que nous avons. Voilà, aujourd'hui, je joue avec 4, avec 3... Avec les collègues qui sont là, vous êtes ok pour être à l'image, les filles ? Voilà, elles étaient sur scène avec Didier. Voilà. Vous voyez, en fait, ce que je vous racontais, c'est ça. Ils ont présenté 20 minutes de leur spectacle. Là-dedans, il y a plein de professionnels. En ce moment, ils sont en train d'assister à d'autres 20 minutes d'un autre spectacle. Et l'idée, c'est de faire venir les programmateurs pour plein de 20 minutes de plein de spectacles. Ouais, et puis surtout, qu'on puisse vous retrouver, en vrai. Parce que c'est ça, le spectacle vivant. On a besoin de vous. Non, mais là, ils sont en vrai, là. Vous êtes là, là ? Oui, ils sont là. Gwen, elle a présenté... En route vers le bonheur. En route vers le bonheur. Voilà, une conférence clownesque. Et moi, je ne t'avais jamais vue, Gwen, et c'est super drôle. J'ai adoré. Ah ben, écoute. Et tu vois, en fait, ça a marché sur moi. C'est-à-dire que moi, les 20 minutes qu'elle a présentées, j'ai trouvé ça trop bien. Et la prochaine fois qu'elle va jouer, je vais venir la voir. Présentez-vous. Mais, 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 vous me... Oui, je... Ah, ah ! Un autre artiste de Arter qui s'appelle Jonathan. Jonathan t'a joué ce matin, n'est-ce pas ? Ça s'est bien passé ? Oui, c'était super. 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 Détard, violon, les gens très contents. Super cool. Très bien. Alors, la particularité de son duo, c'est que c'est improvisé. C'est de la musique improvisée. Mais j'ai mis des images. Normalement, si je ne suis pas trop mauvais, en ce moment, vous avez quelque part par là le résumé, enfin, une image du concert. Et voilà, cet après-midi, il y a les comtesses. C'est du jazz. C'est vraiment excellent. Et puis, ensuite, plein de belles choses aussi. On va voir du théâtre. Et puis, plein d'autres choses. Bon, ben voilà, on a mangé. On a discuté avec les professionnels. Alors, le temps de repas, c'est forcément un temps très important dans ce genre de journée. Vous imaginez bien. Beaucoup d'échanges, beaucoup de... Tiens, je vous présente mon projet. Allez, écoutez mon disque. Voilà. C'est un temps où on tisse des liens avec les professionnels. Un temps très précieux, le repas. Et du coup, là, le spectacle va reprendre. Là, je vous présente les comtesses. Présentez-vous, monsieur et dame. Julien Ducoin, contrebasse. Paul de Robillard à la guitare. Henri Peyrou, c'est la clarinette et au saxophone. Vous sortez de scène, en fait, là. Oui, carrément. Ça, c'est bien passé. Ah, je vous embête pendant votre débrief. En tout cas, voilà. Vous voulez... Je mets des liens un peu, là. Je mets un lien, là. Voilà. À cet endroit-là. Bon, Arter, on a fait nos journées pro ou on ne l'a pas fait ? Ouais ! Ben alors ! Il est beau, ton plat, Tarte, parlez ! Voici Christopher, l'homme à cause de qui tout ça a lieu. Donc, c'est toi qui as passé le premier coup de fil. Non, c'était pas un coup de fil, c'était un mail. C'était un mail, ouais, exact. L'homme par qui tout a démarré. Non, c'est ça aussi. Par terre, c'est par terre. Bon, et ben voilà. La journée se termine. Il est 17h. Tout est rangé, tout est plié, la salle est propre. Bilan de la journée, ben écoutez, c'est un bilan associatif. Je ne vais pas le faire tout seul. Je pense que c'est quand même largement positif. Les professionnels qu'on a eus nous ont fait de très bons retours. Je pense que pour une première édition, c'est assez prometteur. Voilà, messieurs, dames, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et je vous dis à dimanche prochain pour le nouvel épisode de 507h. Ciao.